C'est un mec qui est dans une rivière et il crie, help, help ! Et il y a un mec qui pense, il dit au lieu d'apprendre l'anglais, il veut mieux d'apprendre à nager, lui. C'est une bonne femme qui est en train de rêver. Elle voit arriver un gros noir qui enjambe sa fenêtre tout nue avec un appareil qui lui pend entre les genoux. Elle arrive là et l'appareil qui se relève, paf, qui tape le nègre au front. Oh, oh ! Et elle lui crie, qu'est-ce que vous allez me faire ? Et il dit, mais je sais pas, c'est pas moi qui rêve. C'est deux routiers qui rentrent dans une voiture et dans la voiture, il y a deux pédés qui descendent. Elle dit, alors c'est pas de notre faute, on a perdu le contrôle du véhicule. Parce qu'il y a une mouche qui est rentrée dans notre voiture. Elle dit, ben moi justement, les mouches, elles en reviennent. Et les deux pédés font... C'est dans une tribu noire, il est né un enfant albinos. C'est-à-dire tout blanc, avec les cheveux blancs, les yeux rouges. Comme les lapins. Alors évidemment, tout le monde est fâché, à commencer, n'est-ce pas, pas le chef de la tribu. Et il attrape le médecin blanc et il lui dit, c'est toi qui as fonté avec la jeune fille. Alors il lui dit, non, je vais t'expliquer, viens dans une case, je vais t'expliquer. Tu vois, c'est des choses qui arrivent. Regarde, toi tu as des moutons, et des fois il y en a un noir. Et alors le chef lui dit, d'accord, alors voilà, passe à marcher. Je ne dis rien pour l'albinos et tu ne dis rien pour le mouton. C'est une vieille légende canadienne. C'est une légende qui se passe au Canada, en plein hiver, parce que c'est des gens qui ont principalement un hiver. Sauf que le mois de juillet, des fois elle arrive à 12, mais ça, c'est tout l'hiver. Alors là, c'est d'une petite fille qui est sur la banquise, et dans la banquise, il y a un trou dans l'eau, et il y a un loup qui est tombé dans l'eau. Alors elle le tire par la queue, elle tire fort sur la queue du loup, et elle ramène le loup sur la banquise, et à ce moment-là, instantanément, il se transporte en prince charmant. Elle lui fait, ah, c'est formidable, ce que vous êtes beaux. Et lui, il dit, oui, si ça ne vous dérange pas, maintenant, de me lâcher. C'est Batman qui raconte à Superman qu'il est arrivé un truc formidable. Il dit, écoute, c'est formidable, Superman, je volais dans New York, pour voir s'il n'y avait pas de bandits. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois ? Je vois Superwoman sur une terrasse, les jambes écartées au soleil, en train de haloter, tu vois, vraiment, dans un état d'excitation absolue. Mon sang ne fait qu'un tour, mon érection vulcano-statique entre en action, et je fonce directement sur Superwoman. Il dit, alors, elle a gueulé ? Il dit, non, mais par contre, l'homme invisible a gueulé. C'est des Belges qui marchent dans les rues, comme ça. Ah, putain, d'un coup, il y en a, il s'arrête, il dit, regarde, voir ce qu'il y a sur le troupeau, là. C'est curieux, ça, qu'est-ce que c'est, là ? Alors, il y en a, il ramasse dans sa main, puis l'autre, il goûte avec le doigt. Ben, il dit, c'est curieux, puis ça, on dirait que c'est une merde. Alors, l'autre, il goûte. Bon, penses-tu, je ne crois pas, fais-le voir. Ah oui, c'est vrai, on dirait bien que c'est une merde, hein ? Ben, il demande à un autre, dites-moi, d'après vous, vous ne qui savez rien, c'est-ce que, d'après vous, qu'est-ce que ça peut être ? Ben, l'autre dit, c'est une merde, hein ? Ben, il dit, quand je pense qu'on a failli marcher dedans. C'est deux pédés qui sont tombés sur une île déserte, et au bout d'un moment, il y en a un qui dit à l'autre, bon, écoute, alors, on a tout résolu, les problèmes. On a résolu le problème du logement, on s'est construit des huttes. On s'est résolu le problème de la nourriture, on cueille des fruits, on attrape des bêtes. Et maintenant, il faudrait qu'on résolve le problème du sexe. Alors, voilà ce que je te propose. On fait des devinettes. Si tu gagnes, c'est toi qui fais la femme. Si tu perds, c'est moi. Alors, voilà, j'ai une devinette. Qu'est-ce qu'il y a des plumes et qui fait cocorico ? Alors, l'autre, il dit, un crocodile, et il dit, bravo, bonne réponse. Et le roi d'Agobert, tu sais comment on l'appelait quand il allait à l'école ? Ah, celle-là, elle est bonne. Le roi d'Agobert, il mettait ses vêtements à l'envers, et tous les autres ont leur nom sur un vêtement. Et lui, il avait pas son nom, il mettait à l'envers, on l'appelait pur coton. Qu'est-ce que c'est les trois fêtes les plus importantes des Juifs ? Qu'est-ce que c'est les trois fêtes les plus importantes ? Vous avez le Yom Kippour, vous avez le Rosh Hashanah, et vous avez le salon du prêt-à-porter. C'est le patron qui dit à son type, il dit, on va vous envoyer faire un reportage sur le Brésil. Il dit, non, j'aime pas ça le Brésil. Au Brésil, il n'y a que des putes et des footballeurs. Alors le mec lui dit, mais dites-moi, vous n'ignorez pas que ma femme est brésilienne. Ah bon, il dit, elle joue dans quelle équipe ? Tu sais pourquoi les Indiens criaient tout le temps sur le cheval quand ils allaient à l'attaque ? C'est parce qu'on oublie de dire un truc, c'est qu'ils n'avaient pas de sel, mais ils n'avaient pas de slip non plus. Vous la savez, la différence il y a entre l'abominable homme des neiges et l'abominable femme des neiges, et une abominable paire de... C'est la maîtresse qui fait l'appel à l'école. Ben Ali, présent. Ben Youku, présent. Ben Mohamid, présent. Ben Oït, le mec qui se lève dedans, il dit non, Benoît. Alors, est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre un lion qui n'a pas mangé et un policier ordinaire ? Eh bien, il y en a un, c'est un faux vagin, et l'autre, c'est un vrai con. C'est Alain Delon qui s'arrête dans une station de service, il dit, est-ce que vous avez des chiottes privées ? Alors le mec, il dit, non, j'ai des chiottes publiques. Ah, il dit, ben s'empire, j'ai tellement envie, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et après ça, Alain Delon, il sort des chiottes, il est couvert de pisses, plein de frocs jusqu'aux genoux. Il dit, mais vous vous sentez pas, vous pissez dessus ? Il dit, mais c'est pas moi ! C'est que quand je me mets au milieu des mecs pour pisser, ils se retournent, ils disent, oh Alain Delon ! C'est trois types qui se sont fait arrêter en Afrique par des réducteurs de tête, et les types disent, bon ben voilà, on a décidé avec les sorciers, on va vous... Ils sont attachés à l'arbre, on dit, voilà, on va faire un truc, comme vous les Blancs, vous avez un petit sexe, on va vous mesurer vos trois sexes en érection, si à vous trois vous faites 40 cm, on vous relâche. Alors les mecs, ils y vont, alors le premier, il fait un effort de concentration terrible, finalement on le mesure 21 cm. Ah, il dit, merde, à nous trois, on est sûrs d'être sauvés, il faut faire que 40 cm. Le deuxième, il fait 18 cm. Ah, déjà, c'est bien, ça fait 39. Alors il dit, c'est déjà pas mal, il manque plus qu'un centimètre. Et le dernier, il baisse son baine, il a rien les mecs, il a rien. Et en faisant le plus, il arrive à faire un effort surhumain, et sa bite mesure 2 cm. Et il fait, eh ben les mecs, j'aurais pas bandé, on était tous morts. C'est un mec qui a tellement un sexe, tellement important, voyez, même moi à côté, puis c'est vraiment un espèce d'appareil, tu vois, les prostituels vont avoir rêvé. Reste comme ça, je fais une photo. Et on lui indique une pute qui a ses... On dit, oui, quand même, tu vois le rocher ? Bon, tu vas trouver une pute facile, et là, il y en a une vraiment qui a le magasin, tu pourras mettre le bras à la tête, tout ce que tu veux. Et alors le mec, il y va, effectivement, il arrive à se la faire, et il est content. Mais en même temps, il est étonné. Alors il lui dit, mais quand même, tu sens rien, là ? Et elle fait, pourquoi ? T'as pété ? C'est dans un restaurant, il y a écrit, le client qui arrivera à faire rire le cheval du patron mange gratuit. Il y a rien d'un qui dit, ben, moi, je veux bien essayer. Il arrive à l'oreille du cheval, il lui dit un truc, et le cheval... Il se merve. Alors il mange gratuit. Il revient la semaine d'après, il y a écrit, celui qui arrivera à faire pleurer le cheval du patron mange gratuit. Alors il y retourne, il lui dit quelque chose à l'oreille, il dit, il pleure, il pleure, il pleure. Alors il dit, mais qu'est-ce que vous avez dit ? Ben, il dit, la première fois, je lui ai dit que j'avais un sexe plus gros que le sien. Il a ri, et la deuxième fois, j'y ai montré. Alors c'est un camionneur qui dit, tu te rends compte, ces gens, ils sont des gueulasses. Une petite bande de cons, ils m'ont attaqué, ils m'ont fait descendre de mon camion. Tout ça, ils m'ont traité de pédé, tout ça, tu te rends compte ? Oh, l'autre, il dit, merde, alors c'est gueulasse. J'espère que t'en as attrapé un pour lui mettre une baffe. Ah ben, il dit, j'aurais voulu teer à courir avec une jupe droite. C'est donc des naufragés qu'ils sont dans un radeau des naufrages. Et ça l'a fait très longtemps qu'ils sont naufrages. Des jours et des jours, qu'ils n'ont plus rien à manger, ni rien, plus rien à boire. Quelle horreur. Et alors, il y a un type qui dit, eh bien, mettons-nous tous à genoux et prions. Alors il y en a, il dit, mais je m'excuse, je ne peux pas prier avec vous, parce que je laisse les juifs. Alors je ne prie pas à genoux, si vous voulez, je ne suis pas comme vous. Alors l'autre, il dit, mais quand même, pour le faire plaisir, pour faire comme tout le monde, tu pourrais faire un geste catholique. Il dit, ça je peux, il enlève son bonnet, il fait la quête. C'est un pote, c'est un camarade de couleur, n'est-ce pas, qui arrive chez le médecin, et il est tout disloqué, il a eu un accident. Alors l'autre lui dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il dit, je ne sais pas, figure-toi, voilà que j'étais en moto, et je roulais, à 100 à l'heure, il ne se passait rien, à 120 à l'heure, il ne se passait rien, à 140 à l'heure, j'ai ouvert la bouche, et ma lève supérieure a caché mes yeux. Quelle différence y a-t-il entre... Ah, ah, et oh, eh, environ 5 centimètres ? C'est un mec qui baise une gonzesse qu'il ne connaissait pas, il se réveille le matin, lui amène le café, il boit, il fait... Ah, tu ne sais pas faire le café non plus. Au bureau, c'est une secrétaire qui sort des chiottes avec un tampak sur l'oreille, il y a un mec qui lui fait remarquer, il dit, tu as un tampak sur l'oreille, elle fait, oh, mon crayon, elle fait... C'est l'un suif qui rentre dans le bistrot, et le serveur, c'est un noir, et il lui dit, tiens, sale nègre, donne-moi un whisky. Alors il lui dit, ah ben, vous n'êtes pas jati, hein ? Alors je suppose que ça soit le contraire, et que ça soit moi le client, qu'est-ce que vous diriez, hein ? Ben il dit, tiens, si tu veux, on essaye. Alors il change de place, et le noir dit aux juifs, bonjour, sale juif, donne-moi un whisky. Et l'autre lui dit, ah, on ne sert pas les noirs. C'est un prêtre et un rabbin qui se rencontrent, une histoire juive. Ça l'est juif comme à ce soir, ça l'est en pleine saison en plus. Le prêtre, il dit, voilà, je vais vous dire comment je fais, je trace une ligne par terre, je prends l'argent que j'ai ramassé à la quête, je le jette en l'air. Tout ce qui tombe à gauche, je le mets dans ma poche, et tout ce qui tombe à droite, c'est pour Dieu. Et le rabbin, il fait, moi, je l'ai fait aussi comme ça. Mais je l'ai fait différent, je l'ai fait pas le trait, par terre, et j'élance l'argent en l'air, tout ce qui reste en l'air, c'est pour Dieu, tout ce qui tombe par terre, c'est pour Dieu. C'est un couple de chômeurs comme ça, et alors la femme dit à son mari, tu sais, on est très fauchés, voilà ce qu'on va faire, je vais me prostituer, il n'y a rien à faire, je vais me prostituer. Alors il dit, oui, écoute, on est très fauchés, je crois que le mieux, c'est que tu ailles te prostituer. Alors il a foutu le trottoir, et le soir, elle rentre lessivée. Alors ça s'est bien passé, ah oui, j'ai gagné 502 francs 50. Alors son mari lui dit, quel est le salaud qui t'a filé 2 francs 50. Elle dit, tous. C'est Regan qui visite une réserve de sioux, et il dit, mes amis les sioux, et tous les sioux, elles viennent, oufah, oufah, mes amis les sioux, je suis content d'être parmi vous, oufah, oufah. Et vous allez voir, à la place de toutes vos petites tantes à la con, ils vont bientôt pousser des très belles maisons. Oumfah, oufah. Alors bon, il fait tout un discours, et puis en sortant, il y a son garde du corps qui dit, attention, monsieur Regan, vous allez marcher dans la oufah. Un mec, il est bourré de pognon, son compte déborde, et il ne paye pas d'impôts. Alors il y a un inspecteur des impôts qui vient le voir, et il dit, écoutez, ça ne va pas, parce que votre compte déborde, vous ne faites aucune déclaration, et l'autre, il dit, oui, mais vous comprenez, le problème, c'est que je ne travaille pas. Je fais des paris et je gagne toujours. Alors l'autre, il dit, ah oui, mais alors ça, ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas, parce que là, vous êtes milliardaire, vous comprenez, ça ne va pas, il faut me le prouver quand même. Ben, il dit, ben tiens, si vous voulez, je vous parie à vous que vous avez les couilles carrées. Je vous parie une brique, voilà, 10 000 balles, nouveau, 1 million d'anciens francs, je vous parie que vous avez les couilles carrées. Oh ben, l'inspecteur des impôts, il dit, alors là, je peux bien parier, ça, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, ben alors, on le fait devant le huissier, vous allez voir, vous baissez votre pantalon, je vous parie que vous avez les couilles carrées, vous allez voir. Alors, le mec, il fait venir le huissier, il dit, alors, vous êtes d'accord, alors allez-y, alors l'inspecteur des impôts baisse son franc, et l'autre lui touche les couilles, il dit, ah non, tiens, c'est marrant, ils ne sont pas carrés. Alors, l'inspecteur des impôts, il dit, voyez, alors là, vous dites que vous gagnez tout le temps, mais là, vous avez perdu. Ah, il dit, non, parce que moi, j'ai épargné 30 briques avec le huissier et que j'avais touché les couilles de l'inspecteur des impôts. C'est un mec qui arrive avec une toute petite voiture à la pompe d'essence, et il dit, je voudrais un verre d'essence et un dé à coups d'huile. Alors, l'autre, il dit, vous voulez pas, je vous pète dans les pneus non plus. Et un type qui se marie avec une femme, et comme ça, c'est un truc normal, donc, blanc, et il lui dit, voilà, on n'a rien, j'ai rien, j'ai pas d'argent, nous vivrons d'amour et d'eau fraîche. Alors, il rentre chez lui, il voit sa femme qui est en train de glisser sur la rante d'escalier. Il dit, qu'est-ce que tu fais ? Elle dit, ben, je fais chauffer le dîner. Alors, c'est une histoire que ça, en Belgique, sur un terrain de football, et il y a les entraîneurs qui viennent s'en parler à l'équipe. Il dit à un joueur, eh bien, voilà, toi, aujourd'hui, tu vas jouer avant. Ah, ben, ça, l'autre, il dit, non, je veux jouer avec tous les autres. Tu sais pourquoi, il paraît que Dieu a fait les noirs ? Parce qu'il n'y avait plus assez de poils pour finir les singes. Il y a un mec qui se la pince dans les chiottes en disant non, non, et non, et non, et non. Alors, il s'approche, il dit, qu'est-ce que vous avez ? Il dit, ben, c'est pas grave, elle n'a pas voulu bander hier, elle ne sera pas aujourd'hui. C'est trois mecs qui veulent jouer au golf. Il y en a un qui dit, c'est très simple, il faut avoir une boule, une canne et un trou pour jouer au golf. Alors, il y en a un qui fait, bon, ben, moi, je me sacrifie, je donne une boule. L'autre, il dit, ben, moi, ça va, j'en ai une grande, je fournis la canne. Et l'autre, il dit, je joue pas. C'est deux pédés. Et alors, il y en a un qui dit, on va jouer à cache-cache. Alors, voilà comment on fait. Je me cache. Si tu me trouves, tu me baisses. Et si tu me trouves pas, je suis dans le placard. C'est un mec qui passe, il frappe à la porte, il dit, on fait la quête, là, vous donnez quelque chose pour les maisons de retraite ? Oui, tout de suite. Tiens, mémé, mets ton manteau, prends ton sac. Vous savez ce que c'est qu'un spermatozoïde avec un attaché caisse ? C'est un représentant de mes couilles. C'est un b... qui a une lape lapine. Tu vois, un animal. Tu vois, blanc. Féminin, quoi. Comme un lapin, lapin, tu veux, mais enfant, fille. Une lape, lape lapine. Alors, il dit à une copine, à lui, tu veux pas me le garder pendant les vacances. Alors, la gonzesse, elle garde la lapine. Et puis alors, tout ça, le mec, il va en vacances. Et puis alors, il rencontre le mari de la gonzesse à qui il a donné la lapine à garder. et le mec, pendant les vacances, il a attrapé l'ach... l'ach... l'achaud... d'op... d'op... d'opis... à l'achaudopis... à fond... à l'achaudopis, d'ailleurs, aussi, de pis. Et alors, et alors, le mec, lui... alors, il voit son pote à la... alors, il lui dit et tamalala... tamalala... à la... à la lapine. Alors, l'autre, il dit, ben oui, comment tu le sais ? Parce que je l'ai refilé à ta femme avant de partir. C'est les Indiens et les bûcherons. Alors, le bûcheron, il est en train de couper du bois et il dit, je vais demander à un Indien s'il va faire froid cet hiver parce que les Indiens, ça doit s'y connaître bien en température. Alors, il va être l'Indien et il dit, non, est-ce que vous croyez qu'il va faire froid cet hiver ? Alors, l'autre, il fait, oh, oui, hiver rigoureux. Alors, le bûcheron, il coupe encore du bois, il coupe, il coupe, il en a un gros tas derrière lui. L'Indien repasse, il lui dit, oui, oui, très rigoureux l'hiver. Alors, il recoupe du bois dans un énorme tas. L'Indien repasse, il dit, oh là là, très, très rigoureux. Mais il dit, comment tu le sais ? Parce qu'il dit, chez nous, il y a un dicton. Quand l'homme blanc coupe du bois, c'est qu'il va faire rigoureux. C'est Marchais qui saute en parachute et le parachute ne s'ouvre pas. Alors, il y a un ange qui s'approche et il lui dit, si tu veux, moi, je te porte, mais tu cries, vive le capitalisme. Alors, il dit, non, de la merde, je préfère m'écraser au sol. Puis, ça arrive, le sol arrive, 200 mètres, 100 mètres, 50 mètres, et Marchais, il crie, vive le capitalisme. Il y a Fitterman qui le réveille et il dit, non seulement tu dors pendant les réunions, mais tu gueules des conneries. Vous savez comment c'est là que t'es creusé le grand caillon, le grand caillon du Colorado ? C'est là un quart d'Israélite qu'il a passé là et il y en a un qui l'a laissé tomber une pièce et ils ont creusé avec les doigts. C'est un chef d'État, n'est-ce pas, un pote, n'est-ce pas, qui arrive comme ça, n'est-ce pas, de son pays et qui, n'est-ce pas, arrive au lieu où il est reçu par les autorités, n'est-ce pas. Alors, l'autorité, n'est-ce pas, il dit, soyez gentil, monsieur le ministre, de dire quelques mots au micro. Alors, il s'approche, il dit, bonjour, micro. C'est en Afrique, c'est un noir qui vient voir le blanc qui est attaché au poteau, il dit, comment t'appelles toi ? Il dit, mais pourquoi tu m'as mon nom ? Il dit, c'est pour écrire sur le menu. Alors, voilà, c'est une jeune femme qui s'est fait violer en Belgique. Alors, le juge l'interroge, il dit, est-ce que l'homme avait une érection ? Il dit non, il a une Ford coupée. Un petit garçon demande à sa mère, maman, qu'est-ce que c'est un travesti ? Sa mère lui répond, je te le dirai quand tu seras plus grand, puis ne m'appelle pas maman, ça m'agace. Alors, ces deux petits pédés comme ça qui sont sur un lit, c'est l'été, il fait très chaud, et il y en a un qui fait des ronds sur le cul à l'autre avec un stylo à billes. Ah, 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 et l'autre, il fait, ah, ça m'excite, ça me chatouille, ça, ah, je perds. Et l'autre, il plante le stylo dans le cul, il dit, tiens, tu m'écriras. C'est un russe dont la femme est morte, ça commence très mal, et il a plus que sa fille, et il voudrait penser à l'ouest, et il leur reste un diamant. Alors, il dit à sa fille, voilà ce qu'on va faire, tu vas te le mettre, le diamant, si tu veux, tu vas le cacher dans un endroit où on ne pourra pas le trouver, et je vais t'arranger ça avec du beurre. Bon, alors il lui rentre le diamant, il passe la frontière, et personne ne les fouille. Et il dit, tu te rends compte, ta mère aurait été vivante, on sauvait l'argenterie. Tous les mots en ales font leur pluriel en eau. Tous les mots en ales font un anal, des anneaux, par exemple, des choses comme ça, sauf dans le cas d'une jeune mariée. Parce qu'une jeune mariée, on dit un trousseau et deux trous salles. C'est là, le juif qui la sort de chez le médecin. C'était une maladie, il sort de chez le médecin et il lui dit, merci docteur, il lui donne 3000. Et alors le docteur dit, je vous signale que la consultation, c'est 8000. Ah, il dit, j'avais cru 5. C'est un mec qui est dans une surprise partie, il dit, qu'est-ce que c'est que ce tordus qu'elle a, la toumeille, la gonzesse avec les os qui les pensent de la peau, qu'est-ce que c'est, c'est pareil. Il dit, déconne pas, c'est une fille à Rothschild. Il dit, j'aime bien les grandes nains. C'est un mec qui va au mariage de son pote et il s'aperçoit que la mariée est hideuse. Alors il s'approche de lui, il dit, dis donc, si elle est riche, alors qu'il dit non, non, pourquoi ? Il dit, tu vas pas te marier avec le traiteau, là, avec ce traiteau, qu'est-ce que c'est ça ? Elle a une jambe plus courte que l'autre, elle a un gros genou, elle pue, elle manque un oeil, elle a le nez qui tombe dans la bouche. Tu vas pas te marier avec ça, quand même. Il dit, mais tu sais, tu peux parler plus fort à les sourdes. C'est dans un cinéma, il y a, pendant le film, pendant que c'était tout noir, tu vois, la fille s'est penchée sur le garçon au niveau, si vous voulez, la taille, et puis, donc, elle a pas du tout regardé le film. Et comme tout d'un coup, ça se rallume et qu'ils ont pas fait attention, la fille fait semblant de chercher quelque chose par terre et le mec met son chapeau sur ses genoux, enfin, sur sa pareille, sur l'appareil. Et la fille fait semblant de chercher par terre. Alors, il y a un vieux à côté qui a pas compris, il dit à la fille, si vous cherchez sa bite, elle est sous le chapeau. C'est un type qui faisait le Paris Dakar, il descend pour pisser et il se fait mordre le bout du principal par un serpent. Tu sais, il sort pour pisser, donc, si vous voulez, il ouvre le bas de son vêtement, voilà, il sort, donc, le principal, il pisse, et à ce moment-là, il y a un serpent qui dit, tiens, un collègue. Il le mord à la tête violemment. Alors, l'autre, il dit, vite, téléphone au médecin pour savoir ce qu'il faut faire. Le mec téléphone au médecin, allô, voilà, j'ai mon copain, il vient de se faire mordre de la biroute. Alors, on voudrait savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Le médecin, il dit, ben voilà, c'est une morsure de serpents vénéneux, il faut sucer la plaie. Et le mec, il se tient la truc à la main, il dit, alors, qu'est-ce qu'il dit, le médecin, l'autre, il dit, il dit que tu vas mourir. Alors, la scène se passe chez le gynécologue. Alors, c'est un mec qui est au boulot, il est gynécologue, c'est-à-dire, il a les deux doigts, si vous voulez, à l'intérieur de la malade, et alors, il est en train de l'ausculpter, à ce moment-là, le téléphone sonne. Et un mec, il dit, dis-moi, je suis à la Bastille, comment je fais pour aller à la République ? Alors, le mec, il dit, ben écoutez, c'est pas dur, vous prenez à droite, vous prenez à gauche, et il commence à faire les gestes avec l'autre main. Alors, la bonne femme qui est sur le banc, elle commence à s'en aller dans tous les sens, et l'autre, sans sortir les doigts, il fait, alors là, tu prends à gauche, et puis tu reviens ici, tu tournes autour de la place, et puis là, tu reviens vers moi, et tu repars dans le fond, et il raccroche. Et la bonne femme, il dit, non, j'ai pas compris, vous pouvez m'expliquer encore le chemin ? C'est la chasse aux gorilles. Alors, le mec, il dit, voilà, tu veux aller à la chasse aux gorilles, alors voilà comment on va faire. La technique est très simple. On part demain matin, à 4h du matin, avec le petit chien spécial pour la chasse aux gorilles et le fusil. Ils arrivent au pied d'un arbre à gorilles, et alors il se met en dessous et il dit, voilà, je vais t'expliquer comment on fait. Je monte dans l'arbre. Il y a des gorilles dans l'arbre. Je secoue l'arbre. Le gorille tombe de l'arbre. Le petit chien qui est entraîné exprès attrape les couilles du gorille avec ses dents. Le gorille ne peut plus bouger, donc tu t'approches et tu l'attaches et hop, il est capturé. Bon, alors le mec monte à l'arbre et il dit, j'ai bougé. Bon, alors j'ai bien compris, le chien est en bas, quand le gorille tombe, le chien attrape les couilles du gorille. Et il dit à son... Et il dit, mais pourquoi c'est faire le fusil ? Parce qu'il dit, si c'est le gorille qui se coule l'arbre et que c'est moi qui tombe, il faut tuer le chien. Ça va être un douanier qui l'arrête un type à la douane. Alors il dit, dites-moi, ouvrez donc votre valise, vous. Alors il ouvre, il dit, dites-moi, il y a un double fond, vous me prenez pour un belge, vous. Alors il dit, ben oui, alors il regarde, il y a plein de bijoux et de valeurs, de monnaies. Il dit, ben vous allez me suivre au bureau. Et le type, celui qui a la valise, il dit, ben ça vous ennuie pas, je vais d'abord aller me chercher des cigarettes parce que j'en ai plus. Oh ben lui, il dit, vous me prenez pour un imbécile, hein ? Qu'est-ce que vous voulez aller acheter des cigarettes et puis après, quand vous n'en reviendrez pas, hein ? Ben donnez-moi l'argent, je vais y aller, moi. C'est une petite fille qui apprend à nager et le maître nageur lui dit, n'ai pas peur, je te tiens. Alors effectivement, il la tient. La petite a dit, je suis content que vous m'appreniez à nager parce que ma grande soeur, maintenant, elle nage très bien. Ah bon ? Elle est venue ici apprendre, oui, ma grande soeur, elle l'a appris ici. Elle dit, et c'est vrai que si vous enlevez le doigt, je coule ? C'est un sadique qui téléphone à une dame et dit, voilà, allô ? Bonjour madame. Alors voilà, devinez ce que j'ai dans la main. Ça vous ferait plaisir de le voir, ce que j'ai dans la main ? La bonne femme répond, si ça tient dans une seule main, ça ne m'intéresse pas. Vous savez pourquoi les noirs ont des accorchures au visage de lundi ? C'est parce que le dimanche, ils mangent avec une fourchette. C'est un bonhomme qui est en train de réparer sa voiture et puis alors, c'est le gosse qui est à côté qui lui dit, dites-moi, qu'est-ce que c'est ça ? Il dit, tu ne vois pas, c'est une pince, c'est une pince pour pincer. Il lui dit, ça, c'est émerrant qu'il dit le gosse parce que mon père, il en a une pince mais elle est beaucoup plus grosse. Oui, ça se peut, mais celle-là est très pratique. Il dit, alors maintenant, il dit lui, qu'est-ce que c'est ça ? Et bien là, il dit, c'est une clé à molette. Ah ben, c'est une clé à molette, mon papa, il en a deux. Ah ben, il dit, ça, ton papa, il en a deux, c'est possible. Et alors, il dit, ça, qu'est-ce que c'est ? Ben ça, c'est un marteau. Et ton père, il en a deux aussi ? Oui, il en a deux, mon père. Il en a un tout petit pour gondoler les vitres et puis il en a un gros pour enfoncer les clous. Ah oui ? Alors là, tu déboutonnes sa braguette, il sort son appareil après la bonne. Il y a un mec, il rentre chez le farmacéen, il dit, je vois, il capote anglaise. Alors il dit, ben écoutez, on en a des à 5 francs qui sont roses, on en a des à 3 francs qui sont vertes et on en a des à 1 franc 50 qui sont noirs. Alors il dit, ben écoutez, je n'ai pas assez, je vais prendre les noirs. 1 franc 50. Alors il prend les noirs et puis 9 mois après, il a un gosse noir. Alors le gosse, s'élève, tout ça normalement, puis bon, il dit rien le mec, c'est lui, il l'a eu, bon. Et un jour, le gosse est grand, puis il dit à son père, comment ça se fait que ma mère est blanche, que toi t'es blanc et que moi je suis noir ? Il dit, et dis-toi, alors sur la question, tu t'es crainte ? Parce que ce jour-là, j'aurais eu 2 francs, t'étais vert. C'est dans les quarts de ramassage scolaire en Afrique du Sud. Alors avant, il y en avait pour les blancs et pour les noirs. Maintenant, ils sont bicolores. Alors les blancs et les noirs prennent le même autobus. Évidemment, tous les jours, ils se battent dans l'autobus. C'est les blancs pour être devant, les noirs pour être derrière. Tu vois, ils se battent. Ouais, ça va, c'est à moi d'être devant, c'est à moi d'être derrière. Alors le chauffeur se retourne, il dit, mais non, taisez-vous, je peux pas combure dans ces conditions-là, taisez-vous, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir. Tout le monde est bleu. Voilà. Alors les bleus clairs devant, les bleus foncés derrière. C'est une femme qui dit à une de ses copines, oh, mon mari est impuissant à 80%. Comment ça ? Ben, si tu veux, avant ça montait, ça montant, maintenant ça baisse, ça baisse, ça baisse. Il est impuissant à 80%. Elle dit, ben, te plains pas, le mien est impuissant à 150%. Alors l'autre, elle dit, ben, ça se peut pas. Ben, il dit, mais si ça se peut, il s'est brûlé la langue. C'est un vieux monsieur de 80 ans qui dit, c'est marrant parce que regarde, ça sert pas qu'à pisser ce truc-là, regarde. À 20 ans, c'était dur comme un acier, j'arrivais pas à le plier. À 40 ans, c'était encore dur comme du fer, j'arrivais pas à le plier. À 60 ans, c'était dur comme du bois, je pouvais pas le plier. Maintenant, j'ai 80 ans, j'arrivais à le plier. Eh ben, ça prouve que plus on vieillit, plus on a de force dans les mains. L'affaire se passe en Belgique. Ça a été une dame qui dit, « Moi, je ne suis pas contente », elle le rapporte. Elle retourne dans les sept-chottes. Elle dit, « Monsieur, je ne suis pas contente de votre bidron masséir parce que je m'en suis servi, n'est-ce pas ? » Eh bien, comme j'aime bien, parce que mon mari n'était pas là, n'est-ce pas ? J'ai rendu dans mes dix, ça remplace le mari. Eh ben, moi, j'ai fait comme avec mon mari, mais tous mes plombages sont tombés. C'est une nonne qui quitte le couvent et elle dit à la mère supérieure, « Ouais, je m'en vais, ça me gonfle. » La mère supérieure lui dit, « Vous quittez la robe ? » « Ah oui, ça fait chier, j'avais plein le cul, j'avais marre de conneries. » « Et qu'est-ce que vous allez faire comme métier ? » « Genre, je vais devenir prostituée. » « Comment ? » Elle dit à la mère supérieure, « Qu'est-ce que vous allez faire ? » « Prostituée, j'ai de pute, j'ai sucé au bois. » « Ah, mais fais peur, y compris protestants. » « Est-ce que tu sais pourquoi les Noirs ont un gros sexe ? » « C'est Dieu qui a fait ça pour s'excuser des cheveux qu'il leur a fait. » C'est un homme et une femme qui sont mariés et qui ont été séparés pendant assez longtemps, genre huit jours, et alors, évidemment, ils en ont bien profité des uns et des autres, et puis le mari rentre à la maison et se jette sur sa femme et se met à lui faire l'amour et c'est des hurlements. À ce moment-là, il y a un mec qui tape au mur et qui dit « Alors, c'est tous les jours, maintenant. » « C'est un gosse qui arrive chez le pharmacien. Il dit « Voilà, j'aurai des capotes anglaises. » « Ah, des capotes anglaises. » « Oui. » « À ton âge. » « Non, c'est pas pour moi. » « C'est pour ma soeur. » « Ah, des capotes anglaises pour ta soeur. » « Ah, encore mieux. » « Et quelle taille ? » « Ah, ben, pour toutes les tailles, elle part en vacances en autostop. » C'est un chanteur israélite. Tellement il avait le pantalon moulé, non seulement on lui voyait le sexe, on lui voyait la religion. Hop, il y a un mec ici qui fait une piscine. Il dit « Vous là-bas, on vous a vu, vous avez pissé dans l'eau. » Il dit « Mais tout le monde pisse dans l'eau. » Il dit « Oui, mais pas du plongeoir. » « Vous savez ce que c'est que le bonheur en URSS ? » « C'est quand vous êtes réveillé la nuit par la milice qui vous dit « C'est ici, Yvan Ivanovitch ? » et que vous dites « Non, c'est en dessous. » C'est un juif qui est dans le train avec son ami et il dit à son ami « Tu es bien assis ? » « Oui. » « Tu n'as pas trop les chaos ? » « Non, non. » « Tu n'as pas trop l'air de la fenêtre ? » « Non, non. » « Donne-moi ta place. » C'est Reagan qui téléphone à Mitterrand par le téléphone privé. Il lui dit « Allô, comment ça va ? » Alors Mitterrand lui dit « Très bien, très bien. » Alors Reagan lui dit « Bon, j'ai compris, vous êtes avec des journalistes, je vous rappelle plus tard. » C'est un vieux qui rentre à l'épicerie, il dit « Eh, vos œufs, là, au moins, ils sont frais ? » Alors l'épicier, il dit « Ben, ils doivent être plus frais que les tiens, en tout cas. » L'autre, il dit « Oh, ça m'étonnerait, encore 10 minutes, c'était au cul d'une poule. » C'est un mec qui va voir son médecin et il dit « Voilà, j'ai un problème pour faire pipi et caca. » Alors, il dit « Bon, alors expliquez-moi. » Il dit « Ben, voilà, je fais régulièrement tous les matins à 6 heures. » « Ben, alors, de quoi vous plaignez ? » « Ben, il dit « Je me lève à 7 heures. » C'est un type qui sort de son travail et il y a un mec qui est là et qui lui dit « Cocu, 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 cocu. » Alors, il rentre chez lui et il dit « Sa femme, ça m'emmerde parce que quand je sors du boulot, il y a un mec qui m'attend et qui dit « Cocu, cocu, cocu. » Alors, sa femme me dit « Ben, écoute, tu vas pas croire ce que dit un abruti. » « Hein ? » « On va pas se fâcher parce qu'il y a un abruti qui t'a appelé Cocu dans la rue. » Bon, alors, il dit rien. Bon, il se couche, il dort. Le lendemain, il va au boulot. Le mec, il est là. Le même à la sortie du travail, il fait « Cocu, cocu, cocu. » Et rapporteur, en plus. Alors, c'est un Belge, n'est-ce pas, qui s'est arrêté au bord de l'autoroute, en remontant de vacances. Et puis, il s'arrête et puis il voit un barbecue. Alors, il dit « Tiens, ça, c'est formidable. Il y a des gens qui ont déposé un vieux barbecue où il a l'air tout neuf. » Alors, il le monte dans le coffre, ils s'en vont puis il arrive à la frontière belge et on leur dit « Vous avez rien à déclarer ? » « Ben, non, on est en vacances. Le bronzage, on l'a sur nous, donc on n'a rien à déclarer. » Il dit « Vous pouvez voir le coffre. » Il ouvre et il voit « Il lui dit ça, qu'est-ce que c'est ? » Il dit « C'est un barbecue qu'on a trouvé sur le bord de la route. » Il téléphone, il dit « Ça y est, je les tiens ceux qui ont piqué le radar. » C'est deux personnes, n'est-ce pas, qui sont dans un bistro, dont une est belge, n'est-ce pas, de Bruxelles. Alors, il regarde le journal de 20 heures à la télé et il voit une femme qui se chète du sixième étage. Alors, elle est en haut comme ça et elle dit « Je vais me jeter, je vais me jeter. » Alors, il y en a un qui dit aux Belges « Je parie qu'elle va sauter. » Et le Belge dit « Ben, moi, je parie qu'elle ne va pas sauter. » Alors, il parie et hop, elle saute. Alors, il dit « Ah, ben, j'ai perdu le pari. » Alors, l'autre dit « Oui, mais moi, j'ai triché, je l'avais vu au journal de 13 heures. » Il dit « Moi aussi, je l'avais vu au journal de 13 heures, mais je ne croyais pas qu'elle était con au point de sauter deux fois. » C'est le vieux coq qui est très vieux dans la banque-cour. On a acheté un jeune coq pour le remplacer. Alors, le vieux coq qui vient voir le jeune coq il dit « Dis donc, on va s'arranger comme ça, il y a 400 poules. Tu m'en laisses une dizaine avec qui je suis bien habitué et je te laisse tout le reste. » Le jeune coq il dit « Pas du tout, moi, je suis le jeune coq je prends toutes les poufoules. » Alors, il dit « Ben voilà, alors on va faire un truc. » Tu me laisses un mètre d'avance et on court jusqu'à l'autre bout de la cour. Le premier arrivé il a gagné toutes les poules. Alors là, je dis « Pas d'accord, on va voir, on va voir un mètre d'avance et ça va être un mètre d'avance. » « Toutes les poufoules sont pour le jeune coq. » Alors, le vieux coq il part un mètre en avance et l'autre il lui court derrière et il y a le paysan qui se trouve avec son fusil il tue le jeune coq et il dit « Regarde-moi ça, c'est le troisième coq pédé que j'achète cette fois. » Celle est une juive qui est dans une réception qui est celle spéciale par les juifs. Et c'est la maîtresse de maison qui passe le plat des petits fours. C'est là, jusqu'à là, il n'y en a pas de jeu de mots. Et il y a Mme Hachour qui a dit « Ah, ça m'intuit parce que j'en ai déjà pris cinq. Elle a championné un autre mais c'est le dernier. » Et là, elle a dit « Non, vous avez déjà pris neuf mais on ne compte pas. » C'est des sourmets dans le bistrot. Alors, ils sont là, ils tapent sur la table. Alors, il dit « Mais qu'est-ce qu'ils font ? » Il dit « Tu vois, c'est des sourmets. Quand ils tapent une fois, c'est pour Ardu Ricard. Deux fois, c'est pour du vin blanc. Trois fois, c'est pour du vin rouge. » il dit « C'est bien, c'est pratique. » « Mais ils tapent à coups de poing sur la table pour aller boire. » Et puis, alors après, ils repassent et puis ils voient tous les mecs ils sont autour de la table avec la tête en l'air. Ils regardent le plafond. Il dit « Qu'est-ce qu'ils font là maintenant ? » Il dit « Là maintenant, ils sont bourrés, ils chantent. » C'est au restaurant, le type demande l'addition et le type se met en face du mec et tellement il a bouffé comme un porc, il regarde le menu sur sa chemise. Alors il dit « Voilà, ici vous avez de l'œuf, alors il y a un œuf, ici c'est de la tomate, vous avez une tomate, là c'est de la sauce, c'est du gigot, ici c'est de la crème caramel, il dit « Je crois que c'est tout. » Le mec pète, il dit « Ah oui, j'avais oublié le perrier. » C'est un légume qui passe à l'examen pour devenir chef. Alors on lui dit « Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? » Le mec, il fait ça, alors là, je ne sais pas. Il dit « Écoutez, je ne vais pas être sévère, il dit « Rentrez chez vous, réfléchissez, revenez demain, on en reparlera. » Le mec qui rentre chez lui, c'est affamilié, alors ça s'est bien passé, il dit « Tu me prends compte, je n'ai pas repassé l'examen, il m'a déjà confié une enquête. » « Tiens ma chérie, oh regarde, aujourd'hui c'est dimanche, je t'ai amené le café au lit, t'as plus qu'à le moudre. » C'est un avion sud-africain qui a été lancé trop fort au départ et qui se retrouve dans l'espace. Alors, il y a deux blancs et un noir dans l'avion et il se dit « Voilà, donc il y a une avarie et il y en a un qui va être obligé de sortir pour réparer, malheureusement on ne pourra pas le faire rentrer, il va mourir. » « Je vais vous poser chacun une question, s'il y en a un qui sait répondre, il restera dans l'avion, celui qui ne sait pas répondre, il sortira. » Alors, il demande au premier blanc « Qu'est-ce qu'on a jeté pour la première fois au Japon qui a fait, je ne sais pas combien de milliers de morts ? » Alors, il dit « C'est une bombe atomique, bravo ! » Deuxièmement, « Quel est le nom de la ville ? » Il dit « C'est Hiroshima, bravo ! » Après, le noir, il vient, il dit « Viens, je vais te poser la question, le nom est l'ange des victimes. » C'est une copine qui dit à une autre, « Mon mari à moi, c'est terminé, le magasin est fermé depuis déjà huit jours. C'est fini, il n'y a plus rien, c'est l'âge, je ne sais pas, il a atteint la limite. La date du yaourt, si tu veux, de fraîcheur est dépensée sur le paquet, on n'a plus le droit. En tout cas, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune élection pestilentielle, il n'y a rien. Alors, elle lui dit « Moi, j'ai acheté des chaussettes, tu les mets à ton mari, ça a l'air extraordinaire, mais mon vieux, il y a des érections extraordinaires, tu vas voir, ça l'énerve, ça l'excite, des chaussettes, oui, des chaussettes, tu lui dis rien, tu lui mets les chaussettes, tu lui dis « Tiens, mets ces chaussettes-là ! » Alors, il les met, et hop, tout d'un coup, il est en pleine forme, il saute dessus et tout. Alors, bon, il dit « Je vais essayer » et une semaine après, il voit sa copine, il dit « Alors, ça a marché, les chaussettes ? » Eh bien, il dit « Je n'ai pas compris, j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai donné les chaussettes, il s'est précipité sur le frigidaire, il a attrapé un saucisson et se l'est fourré dans le cul. » La concesse s'est dit « Mais si, vérifie qui ne les a pas mis à l'envers. » C'est un mec qui est dans une pizza, il est en train de bouffer les nouilles, et puis, il trouve un poil de cul. Alors, il appelle le garçon, et il dit « Dites donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a un poil de cul dans les nouilles, moi, je ne paye pas, je vous préviens, je ne paye pas. » Alors, le patron dit au garçon « Ça, tu vas te payer de ta poche parce que ce n'était pas un poil de cul, ce mec là, il nous emmerde, il est parti sans payer, retrouve-le. » Alors, le type sort dehors, et c'est une rue aux putes, et on lui demande « Où est-il un gros qui était là ? » Il dit « Ben, il est monté avec une fille. » Alors, il monte, et il découvre le client dans une chambre en train de bouffer le cul d'une fille. Alors, il dit « Ben, dites non, pour un mec qui n'aime pas les poils de cul, merci. » À l'autre, il dit « Oui, de la Belgique, n'est-ce pas, qui voit une voiture qui est arrêtée dans le noir, la nuit, n'est-ce pas, et qui a plein de buée aux fenêtres. Alors, il s'approche, il tape au carreau, comme ça, puis il y a un homme qui baisse le carreau, il lui dit « Mais, qu'est-ce que vous faites là-dedans ? » Alors, il dit « Ben, je fais l'amour. » Il lui dit « Mais, il dit « Mais, alors, c'est 200 francs d'amende, parce que ça t'interdit de faire ça sur la voie publique. » Alors, c'est un belge qui dit à son collègue « Comme ça, tu sens drôlement bon, toi, hein ? » Il m'a dit « Oui, c'est parce que je sens bon, c'est parce que je m'en mets dans l'eau de toilette. » Ah ben, il dit « Ça, c'était un truc que je n'aurais vraiment pas pensé, dans l'eau de toilette. » Alors, le lendemain, il arrive et son collègue, il arrive, il a un gros pansement sur la tête. Il dit « Mais, qu'est-ce que c'était arrivé ? » Il dit « J'ai fait comme toi, je voulais me mettre de l'eau de toilette taper le couvercle mais retomber dessus. » À l'école, la maîtresse dit aujourd'hui « On va faire des rimes. » Alors, « Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, qu'un se fut enfui de devant Jéhovah, au grand d'une campagne, on va faire des rimes. » Alors, le type, il dit « Voilà, tout le monde a fait une rime formidable, je suis allé au bois avec papa, tu vois, tout ça. » Et le dernier, il arrive et il dit « Alors, fais-moi ce que tu as écrit. Eh bien, j'étais dans la mare, aux grenouilles et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. » Alors, elle lui dit « Ça ne rime pas, c'est pas de ma faute, il n'y avait pas assez d'eau. » C'est pendant les bombardements, c'est les bombardements à l'Israël. Et tous les coups, tous les coups, les bombardements se rapprochent de la maison. Et il y a la femme qui dit « Mon riche, dépêche-toi, mon riche, viens vite, viens vite. » Et l'autre, il retourne dans la maison et il dit « Attends, j'ai oublié mon dentier. Il dit quoi, le dentier ? Tu crois qu'ils vont te bombarder avec les sandwichs ? » Voici une histoire, c'est le Belge qui a battu le record du 100 mètres. Il vient de courir 102 mètres. Est-ce que vous voulez savoir la différence qu'il y a entre le canal de Suez et la rue des Rosiers ? C'est que à la rue des Rosiers, il y a des Juifs des deux côtés. C'est un type qui a écrasé une poule en Belgique et il s'arrête et il prend la poule toute plate et il arrive à la ferme et il dit « Je suis désolé, regardez, je crois bien que j'ai écrasé une poule. » Et l'autre, il lui dit « Ça n'est pas à nous, on ne les fait pas toute plate. » C'est un jour où il neige, le directeur de l'usine regarde par sa fenêtre et il va marquer « Merde au patron ! » C'est un mec qui a écrit ça en pissant dans la neige. « Merde au patron ! » Alors il appelle son chef de la milice, la locale, le personnel, il dit « Non, vous allez me faire analyser la piste et vous allez trouver qui c'est qui a pissé. » Alors le mec fait une enquête, il revient le voir, il dit « Voilà, je suis emmerdé parce qu'on a trouvé le... on a analysé la piste, c'est... c'est votre chef d'atelier qui a écrit ça. Mais l'emmerdant, c'est que c'est l'écriture de votre femme. » « C'est un monsieur qui est dans un restaurant, il a écrit au menu « Poulet de Bresse ». Alors il demande un poulet de Bresse, on lui amène un poulet et il met le doigt dans le cul du poulet et il fait « Non, non, ça c'est un poulet des Landes. » « Ah bon ? » Alors on lui ramène le poulet à la cuisine, on lui ramène un autre, il met le doigt dans le cul du poulet et il fait « Non, ça c'est un poulet du Gers. » Alors on lui ramène, on lui ramène un autre poulet, il met le doigt dans le cul du poulet et il fait « Ah, ça c'est un poulet de Bresse. » « Ah oui, ça, ah oui, ça c'est un poulet de Bresse. » Il y a un mec qui se lève à côté de lui, il lui dit, moi je suis orphelin, vous pouvez pas me dire d'où je viens.